Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans les infos mercato, pas mal de choses à voir. Pogba n'ira pas à la Juve. Pep Guardiola veut faire ses courses au Real. Encore une nouvelle rumeur, Neymar et le Barça. Le PSG avec Rabiot et Paredes. Lyon, l'OM dans la galère. Et enfin, un accord pour un joueur entre le Real et Chelsea. Allez, c'est parti les amis. Je vous le disais en introduction, Pogba n'ira pas à la Juve. C'est une rumeur, mais apparemment, il veut vraiment retrouver la vieille dame, retrouver son ancien club et jouer avec Cristiano Ronaldo. Notamment, le problème, c'est qu'il coûte beaucoup trop cher pour la Juve. Surtout qu'il y a un petit peu embouteillage au milieu de terrain. Avec l'arrivée de Ramsey, peut-être l'arrivée de Rabiot, Matudi, Pjanic, Kedira, Emre Can. Ça fait beaucoup et ils n'ont pas forcément besoin à ce poste. Donc, pour l'instant, Pogba se rapprocherait encore un petit peu plus du Real Madrid. Très grosse info encore une fois aujourd'hui pour le PSG. Puisqu'on apprend que le PSG aurait fait une proposition au Milan AC pour s'attacher les services du gardien italien Donnarumma. Il leur aurait proposé 20 millions d'euros plus Areola. Le Milan AC a refusé cette première proposition. Jusque-là, vous vous dites, c'est classique, on propose, l'autre club accepte ou refuse. Oui, le souci, c'est qu'on apprend aussi qu'apparemment Areola n'était pas au courant de ce deal. Lui, il voudrait plutôt rejoindre la première ligue. J'espère que ça ne va pas créer trop de conflits entre Areola et le club. Encore une rumeur au niveau de Neymar qui veut absolument rejoindre le Barça. Et aujourd'hui, nouvelle rumeur, on apprend que le PSG, à la place de Neymar, voudrait récupérer Dembélé, le français champion du monde. Peut-être encore une fois dans le cadre d'un échange. On a entendu beaucoup de choses. On a entendu un échange avec Oumtiti, Coutinho, Rakitic, maintenant Dembélé. On ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, pour moi, ça paraît maintenant vraiment très clair. Je pense que Neymar va rejoindre le Barça. Reste à trouver un accord entre les deux clubs qui s'entendent vraiment pas très bien. Toujours au PSG, Paredes a fait part de son envie de rester au club. Il a dit qu'il aimait beaucoup le PSG et qu'il avait envie de s'épanouir. Vous avez été nombreux en description d'une dernière vidéo à me dire que j'étais sévère avec Paredes. C'est mon avis. Même quand il était au Zenith, je ne le trouvais pas très fort. Je trouve qu'ils l'ont surpayé. Après avoir, en tout cas, le PSG veut lui trouver un point de chute. Apparemment, il l'aurait proposé à plusieurs clubs en Serie A à faire à suivre. Toujours au PSG ou en tout cas un ancien du PSG, Adrien Rabiot. Hier, je vous disais qu'apparemment, Leonardo voulait le garder et avait proposé un contrat à Rabiot. Véronique, la maman de Rabiot qui se mêle toujours de ses affaires, a démenti. A dit que c'était faux, que le PSG n'avait proposé aucun contrat et que de toute façon, ce n'était pas la peine parce qu'il voulait partir. Ça semble très clair. Et du coup, Rabiot, plus que jamais, proche de la vieille dame, proche de la Juventus. On en parlait hier. Enzonzi et Lyon, ça semble se rapprocher. Lyon aurait même fait une offre à la S-Roma de 20 millions d'euros pour s'attacher les services du champion du monde. 20 millions d'euros, ça semble correct. Sachant qu'ils vont récupérer à peu près 60 millions pour Ndombele. Je pense que Nzonzi à son meilleur niveau, ça fait mal. Ça fait très mal et je suis très content de le retrouver en Ligue 1 et du coup, de le voir évoluer tous les week-ends. L'Olympique de Marseille est maintenant un petit peu dans la galère. Je vous rappelle qu'ils ont des problèmes avec le fair play financier. Ils doivent absolument faire une grosse vente avant le 30 juin. Donc, il ne leur reste que deux jours. Ça semblait être fait avec Samson qui allait rejoindre West Ham pour 30 millions d'euros. Le problème, c'est que ça tarde un peu puisqu'apparemment, il y a beaucoup d'intermédiaires dans cette affaire et West Ham commence à s'en plaindre un petit peu. Alors, il va vraiment falloir que Marseille s'active et simplifie les choses parce qu'il leur faut absolument cette vente avant le 30 juin sous peine de sanction. Je vous rappelle que Chelsea a l'interdiction de recruter cet été mais ils ont le droit d'acheter des joueurs qu'ils avaient en prêt. Ils ont donc négocié avec le Real Madrid pour s'attacher les services définitifs de Kovacic qui avaient été prêtés la saison dernière. Ils leur ont proposé 45 millions d'euros et ça semble coller pour les deux parties. C'est une très bonne chose pour Chelsea puisque de toute façon, ils ne peuvent pas recruter. Donc, ils n'ont pas trop le choix. Guardiola veut aller faire ses courses au Real au vu de remplacer David Silva qui a annoncé que la saison prochaine serait sa dernière saison. Il voudrait acheter Isco, le jeune prodige espagnol. Il voit en Isco le parfait remplaçant pour son compatriote David Silva. On sait que Zinedine Zidane l'aime beaucoup mais le Real est prêt à s'en séparer contre une grosse somme d'argent avoisinant les 80 millions d'euros. On sait que City est capable de les mettre sur la table. Ils ont beaucoup, beaucoup d'argent. Et de toute façon, ils ont déjà un secteur offensif très bien garni. Un milieu de terrain qui est pas mal aussi. Juste à se renforcer au niveau de la défense. On parlait notamment de McGuire il y a quelques jours. Et donc, il serait tout à fait capable de mettre les 80 millions d'euros pour Isco. Voilà les amis, j'espère que ces infos mercato du jour vous auront plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve demain s'il y a des grosses infos. Ciao les mecs, c'était Luthor. Sous-titrage ST' 501